Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'installer un compteur de visite réalisé avec PHP 5. Ce n'est pas un plugin, c'est une installation donc faite maison que j'ai déjà faite sur de nombreux sites en dehors du CMS Wordpress, mais c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. En revanche, à la demande, je l'ai installé de très nombreuses fois sur Wordpress et ça fonctionne très très bien. Bon, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, des petits bugs parce que les codes n'étaient pas placés au bon endroit au moment des mises à jour de Wordpress, je parle de Wordpress le cœur, pas de votre thème. Bon, tout ça, ça a été résolu, ça fonctionne très bien chez beaucoup de personnes, de nombreux sites que j'ai réalisés avec Wordpress et aujourd'hui je viens vous le proposer. Donc là, il s'agit donc de l'archive que vous trouverez à la suite de la vidéo, que vous téléchargez et que vous installez sur votre bureau ou dans un répertoire, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, ici, il s'agit donc du même thème que celui de mon site, mais une réalisation que j'ai faite en local, c'est ce que vous devriez avoir dans un widget que vous pouvez placer menu droit ou gauche ou en pied de page. Bon, mais pour ça, il vous faut un, comment je vais dire, un widget qui permet d'installer un code, du code PHP. Alors, c'est ce que nous allons faire en nous rendant donc sur ce site, le site de notre ami Otto. Donc, ces scripts, bon, ben, sont à jour forcément, puisqu'ils travaillent beaucoup, ils travaillent pour Wordpress en France. Non, non, US, il me semble, je dis des bêtises. Et donc, entre autres, car nous l'avons déjà vu, je vous l'ai déjà proposé ce site lors du précédent tutoriel. Bon, ben, il propose donc un widget qu'il a développé, PHP code widget. Alors, vous le téléchargez, si vous voulez, comme ça, vous l'aurez sous la main. Sinon, nous nous rendons dès maintenant, donc, dans l'administration de Wordpress, nous allons aller chercher, donc, extension, ajouter. Et ici, vous tapez PHP code, chercher parmi les extensions. Voilà. Réalisé par auto, là, donc, pas de problème. Donc, installer, et voilà. Activez l'extension. Là, on n'a rien de plus à faire qu'aller chercher tout à l'heure le widget pour l'installation. Alors, maintenant, revenons-en, alors, ça, c'est déjà une chose de faite, à notre compteur. Voilà. Donc, vous l'aurez donc téléchargé. Alors, on va déjà, côté disque dur, créer un répertoire. Que nous allons nommer. Enfin, moi, je le nomme compteur. Voilà. Ici, nous allons, alors, vous allez le garder, donc, on va faire un simple copier. Vous allez ouvrir le répertoire compteur, ou le coller. On va le décompresser. Ben oui, copier, comme ça, vous le gardez, vous ne serez pas obligé de revenir sur mon site, le rechercher. Voilà. Ici, vous ouvrez le répertoire upload. Vous coupez le tout. Pardon. Vous coupez le tout. Et vous le collez, donc, dans le répertoire compteur. Le répertoire upload est vide. L'archive, on n'en a plus besoin non plus. On l'enlève. Et voilà. Bon. Avant d'envoyer le tout sur le côté serveur, nous devons d'abord configurer, comment je veux dire, le fichier config.ing.php. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, vous utilisez l'éditeur de votre choix. Alors, voici mon WordPress. Je vais... Ah, mais attendez, il faut déjà que je fasse une chose. Oui, oui, oui. Là, je suis allé un petit peu vite, car je suis en local. Donc, je dois d'abord mettre mon compteur. Voilà. Dans le répertoire, donc... Alors, vous ouvrez le répertoire VP-Content. Voilà. De votre WordPress, oui. Vous ouvrez le répertoire thème. Alors, dans le thème de votre choix. Donc, ici, on va travailler sur le 2011. Donc, on l'ouvre. Et l'on envoie, comme vous le feriez pour Faisila, le compteur. Voilà. Bon, là, c'est terminé. Et effectivement, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous allons configurer le fichier config.inc.php. Alors, j'ouvre le fichier config.inc.php. Alors, j'ouvre le fichier config.inc.php. Alors, j'ouvre le fichier config.inc.php. localhost. Puisque je suis en local. Donc, ici... Ben, vous mettez en fait, si vous êtes en local, vous faites comme moi. Sinon, vous prenez tous les identifiants de connexion à votre base de données fournies par votre hébergeur. Bon. Donc, ici, je mets root en tant qu'utilisateur puisque je suis en local. Voilà. Mot de passe, ben, ma foi, il n'y en a pas. En local, il n'y en a pas. Sinon, vous mettez le vôtre. Le nom de la base de données. Et, moi, c'est WordPress 10, il me semble, que j'avais fait. On verra s'il y a une erreur. Comme ça, vous verrez comment on fait. Lorsqu'il y a des erreurs, ben, on revient en arrière, tout simplement. Et ensuite, ici, le nom de la table qui serait créée. Alors, bon. Ici, d'office, il est affiché trois ans en un compteur. Vous pouvez mettre compteur, tout simplement, ou un autre nom, peu importe. rajouter, voire un underscore, si vous le souhaitez. Ici, non. Voilà. Bon. Jusque-là, c'est configuré. Sauf erreur de ma part. Alors, ensuite, ici, comme je voulais... Non, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Un petit récapitulatif. Donc, il s'agit, en fait, d'un compteur trois en un. Pourquoi ? Donc, je vais dire, réaliser IPHP5. Donc, vérifiez bien aussi que, côté hébergeur, vous avez bien PHP5. Mais enfin, ça m'étonnerait que le contraire m'étonnerait. Mais je vous mettrai le bout de code à mettre dans votre fichier .htaccess, si ce n'est pas le cas. Mais si, en revanche, il faut que votre hébergeur l'accepte. Mais enfin, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, bon, ce compteur, en fait, permet l'affichage du nombre total de visites, l'affichage du nombre de visites quotidiennes, l'affichage du nombre de visiteurs en ligne, et aussi d'autres fonctionnalités, telles que la possibilité de définir le nombre de visiteurs initiaux, l'exclusion des IP partieles ou totales, comme par exemple, 66.249, si ma mémoire est bonne, qui correspond au Google Boot. Voilà. Bon, si vous voulez supprimer des IP, je vais vous montrer dans un instant où ça se passe. Donc, aussi, la conservation des IP pendant une période définie par l'utilisateur, la définition de l'intervalle de temps, pardon, pour le nombre de visiteurs en ligne, et la définition, enfin, de la période durant laquelle un visiteur est considéré comme unique. Voilà. Donc, c'est ce que nous retrouvons ici. Ici, la durée de conservation des visiteurs, bon, elle est de 48 heures. Ici, l'intervalle en minutes, pour compter le nombre de connectés, donc, elle est de 5. Ici, la durée en heure pour laquelle une IP est comptée comme unique, par défaut, ici, on a 1024 heures. Alors, ici, bon, vous pouvez, mais bon, c'est pas très honnête, afficher, mettons, 1000 visiteurs déjà enregistrés sur la base de données, et comme ça, bon, ben, la fois suivante, viendra s'ajouter 1001, 1002, 1003, etc. Enfin, moi, je le laisse à zéro. Et ici, nous sommes donc en PHP, dans le tableau, hein, vous pouvez, donc, eh bien, entre parenthèses, ici, eh bien, rajouter des IP, comme par exemple ici, je vais prendre celle-là, que vous souhaitez rajouter, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bon, alors, il y en a une autre, je vous mettais une virgule, et ainsi de suite, exactement comme ça se présente ici, voilà. Bon, ici, ce n'est pas le cas, donc, je supprime. Voilà. Et toc, voilà. Donc, bon, voilà. Normalement, sauf erreur de ma part, on peut lancer l'installation. Donc, nous allons lancer l'installation. Vous ouvrez votre navigateur. Ah oui, non, non, alors, donc, quand même, donc là, nous avons terminé vous ouvrez donc FileZilla, vous ouvrez le répertoire, donc, alors, ici, VP Content, Thème, 2011, puisque c'est le cas, côté, alors, disque dur et côté serveur, vous avez le compteur, donc, côté serveur, et bien, vous envoyez, donc, dans le répertoire de votre choix, ici, il s'agit de 2011, et bien, le répertoire complet compteur, voilà. Voilà, alors, donc, ici, dans le navigateur, vous collez l'URL suivante. Donc, ici, il s'agit du nom de votre domaine. Ici, bon, je suis un local, donc, et à partir de là, alors, slash VP Content, slash Thème, au pluriel, slash le nom de votre thème, slash compteur, c'est notre répertoire, et le fichier install, INS TA2L.php. Voilà, installation réussie. Alors, vous ouvrez un bloc-notes, voilà, et vous allez copier, donc, le code à insérer, dans votre bloc-notes, nous allons l'utiliser dans quelques instants. Donc, voilà, tout simplement. Bon, maintenant, si vous le perdez, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours le récupérer après. Mais, ce que nous allons faire dans un premier temps, voilà, comme c'est indiqué, pour des raisons de sécurité, vous supprimez le fichier install.php. Ben, oui, ça va de soi. Donc, on le supprime. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, ce que l'on va faire ici, vous faites un copier de votre fichier config.inc.php. vous le copier, et vous allez à la racine de votre WordPress. Voilà. Vous allez à la racine de votre WordPress, et vous le coller. Bon. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Ensuite, je vous fournirai, à la suite du tutoriel, de la vidéo, à rajouter dans votre fichier .htaccess, des lignes de code, comment je vais dire, Apache, donc serveur, afin de protéger vos fichiers config, notamment celui-ci qui est à la racine, et en même temps, on en profitera pour protéger votre fichier .vp.config.php, ça, c'est votre fichier de configuration WordPress, et je vous rajouterai aussi une écriture afin de protéger tous les répertoires de votre WordPress, tous, je dis bien, afin que l'on ne puisse pas y accéder en ligne. Bon, c'est un minimum de sécurité. Voilà, c'est tout. Bon, ben voilà. Donc là, c'est... Voilà qui est fait. Ça, ça l'est. Bien. Toc. Et voilà. Alors maintenant, je vous ai dit aussi tout à l'heure, bon, là, le fichier install a été supprimé. Si vous avez besoin de récupérer le code au cas où vous l'auriez perdu. Bon. Alors, au lieu de install, avec la même URL, vous tapez code au pluriel. Voilà. Hop. Et vous voyez, vous le récupérez. Voilà. Bon, ben jusque-là, tout est bien. Nous nous rendons maintenant dans l'administration de votre WordPress. on va aller dans apparence, éditeur. Bon, ici, ben, vous cherchez, moi, le pied de page. Alors, pied de page, footer. Bon, ici, c'est 2011. Alors, on va coller le compteur à cet endroit. Alors, vous regarderez dans votre thème. Ça peut être différent. Donc, je récupère le bout de code que nous avons sauvegardé. Voilà. Bon, là, j'ai un peu arrangé. J'ai mis entre des balises de paragraphe. On se trompe ici. Bon, stat du site. Bon, ensuite, un petit BR pour séparer. Et puis, ici, nous avons donc notre script complet. On met à jour le fichier. Donc, là, on est en pied de page. On descend. Bon, je rafraîchis la page. Voilà. Et nous avons donc notre titre. Et puis, donc, visiteur, ben, il n'y en a qu'un. C'est normal. Globalement, j'entends. Aujourd'hui, ben, il n'y en a qu'un. Et en ligne, il n'y en a qu'un. Bon. Alors, maintenant, si vous souhaitez modifier, parce que là, vous voyez, on va tout mettre en ligne. Alors, à ce moment-là, ben, c'est très simple. Vous enlevez les BR. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ce qui peut être le cas, et ce serait tout à fait normal, les BR servent à passer à la ligne. Vous tapez le E, comme ça, vous voyez, N, B, S, P, point virgule. On va le retaper une deuxième fois pour donner davantage d'espace. Point virgule. Voilà. Donc, on va séparer, je crois que là, je me suis mal placé. Voilà. Toc. On va le séparer ici. Voilà. On met à jour le fichier. Et voilà. Vous l'avez donc sur une seule ligne. Bon, là, vous pouvez modifier visiteur. Aujourd'hui, en ligne, vous mettez ce que vous voulez. Bon. Voilà. Vous l'avez ici. Donc là, vous risquez pas grand chose. Vous modifiez ce que vous souhaitez. Bien. Maintenant, nous allons l'installer dans le widget que nous avons téléchargé. Donc, vous supprimez tout ça parce que vous pouvez pas en mettre deux sinon ça va bugger. Il y a bien une astuce mais c'est pas le propos aujourd'hui. Donc, nous retournons ici. Nous allons dans widget. Voilà. On va aller rechercher le widget. Bon, il doit déjà être prêt en dessous. Mais voilà. De notre ami Otto que nous allons placer. Alors, je vais voir si... Bon, voilà. Je vais le mettre tout en haut ici. Bon, j'ai déjà un qui est prêt. PHP code. Voilà. On remonte, on remonte, on remonte. Voilà. Je le place ici. Alors, vous pouvez le mettre dans le footer, etc. Enfin, tout dépend de votre thème. Bon, ben voilà. J'avais déjà collé le code. C'est pareil que tout à l'heure. Donc, vous enregistrez. Vous fermez. On retourne sur WordPress. Alors, nous ne l'avons plus ici en bas. En revanche, nous l'avons ici. Bon, là, c'est en double, un stade du site, en double pour le titre. Visiteur, etc. Bon, ben voilà. Donc, voilà. C'est installé comme souhaité. Alors, maintenant, si vous ne souhaitez pas... Bon, encore une petite chose, oui. Si vous souhaitez éventuellement, ben, comme vous avez déjà le code, ben, c'est tout. Vous supprimez. Par exemple, vous ne voulez pas, parce que vous n'avez pas encore beaucoup de visiteurs, pas beaucoup de trafic, que, bon, ben, c'est compréhensible. Donc, vous pouvez éventuellement enlever... C'est sur des échos, de toute façon. Donc, vous pouvez enlever une ligne. Vous cliquez sur enregistrer, ce que je viens de faire. Et là, il n'y aura pas le nombre de visiteurs. Global, je rafraîchis la page. Voilà. Aujourd'hui, 1, etc. Voilà. Bon, juste une indication pour ceux qui débutent, ce qui est tout à fait normal. Bon, là, je vais le remettre. Toc. Et j'enregistre. Bien. Donc, jusque là, ben, on est terminé. Maintenant, il est possible que vous ne souhaitiez pas que les personnes, que vos visiteurs, bon, ben, affichaient votre compteur, tout simplement. Alors, à ce moment-là, ben, ce que l'on va faire, on va, donc, enlever le widget. Hop. Vous le mettez, ben, pour plus tard, dans les widgets désactivés, tout en bas. Voilà, tout simplement. Là, je rafraîchis la page. Tac. Et nous n'avons plus de compteur. Ni là, ni en bas. On va créer un fichier. Donc, on va créer un fichier. On retourne. On va aller, donc, dans... À la racine du site. Hein. Donc, de votre... Voilà. De votre WordPress, mais carrément à la racine. Et là, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler Stat. Ben, moi, je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'appeler autrement. Bon, ici, on va renommer. Voilà. Point PHP. Voilà. Stat.php que nous avons ici. Bien. Nous ouvrons notre éditeur. Et nous descendons tout en bas. Recherchez notre fichier que je viens de créer, qui est vide. Voilà. Il est vide. Bon, là, je vais coller les bouts de code HTML nécessaires pour sa navigation. et nous allons donc recoller notre code comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est très, très simple. Voilà. Et voilà. Bon, ici, je vais modifier. Je vais mettre un H3. Voilà. Et dans la balise de fermeture, je vais mettre un H3 pour fermer. Voilà. Bon. Ici, on va peut-être enlever. Non, je vais le laisser. Donc, on a le code complet. Ici, alors, pareil. Vous pouvez enlever ce que... Ah non, là, c'est pour vous en ligne. Donc, voilà. Toc. Donc, on retourne sur notre navigateur. Et nous allons donc taper ici. Bon, allez. Je vais reprendre l'URL de... du site. Voilà. Et nous allons taper ici notre nouveau fichier. Stat. Stat.php. .php, pardon. Et hop, vous avez donc les stats du site. Oui, c'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure on va enlever le BR. Pourquoi pas ? Parce que ça décolle de trop. Bon, voilà. Je rafraîchis la page. Et voilà. Stat du site. Alors, ainsi, vous avez hop, les stats du site, là, que vous consultez indépendamment de votre site. Et ici, ben, il n'y a plus rien. Ni en pied de page, ni au niveau de vos widgets. Bon, ben, voilà. Et comme ça, bon, ben, vous consultez indépendamment. Vous connaissez donc le trafic de votre site. Ben, voilà. Je pense que, ben, là, on a fait le tour. Bon, la base de données, ben, oui. Là, vous avez donc toutes les tables de votre WordPress. Je rafraîchis. Bon, ben, ça, c'est pour dire de vous le montrer. Bon, ben, vous avez ici la table correspondante à votre compteur. Voilà. Tout simplement. Bon, ben, j'espère que ce tutoriel, je ne pense pas avoir oublié quelque chose avant de vous quitter. les fichiers htaccess, bon, ben, vous les trouverez. Les écritures htaccess, vous les trouverez à la suite de la vidéo. Bon, la récupération des codes, on a vu. Bon, ben, non, mais je pense que tout est bon. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada